Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse du maire de Québec préconseil. Donc, le tout sera suivi, évidemment, d'une période de questions. On prendra la parole M. le maire Régis Labeaume. Il est accompagné de Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Alors, j'ai débuté avec une petite déclaration et on pourra passer à la période de questions. Alors, en ce deuxième lendemain de veille, je veux dire à mes concitoyens et concitoyennes que je pense, comme plusieurs d'entre eux et elles, que je fantasme aussi parfois sur l'idée de reculer l'horloge et qu'aujourd'hui, soit le 2 novembre 2019. 2019, quand la liberté existait, quand la vie était tellement plus simple et quand le vieux Québec ne tremblait pas de peur. Mais, malheureusement, nous sommes bien une année plus tard, en 2020, et nous devons vivre en temps réel. Et cette réalité du temps n'est plus simple. Chacun et chacune d'entre nous vivons à divers degrés. Des moments d'inquiétude, des débuts de ce qui ressemble à du désespoir ou de la détresse, c'est au choix. À tout ça, s'est ajoutée la stupéfaction et une immense tristesse reliées au drame vécu dans le vieux Québec. Les victimes étaient d'ailleurs connues de certains de mes collègues. Comme plusieurs me l'ont écrit dans les deux derniers jours, on n'avait vraiment pas besoin de cela, mais tellement pas. Et cela s'ajoute au reste, et ça commence à faire beaucoup. Psychologiquement, pour plusieurs d'entre nous à Québec, non, j'étais plus, la cour est pleine. Mais le problème, c'est le choix que nous n'avons pas. Il faut faire face en toute lucidité. Pas toujours simple, je sais, et nous en sommes bien conscients dans notre organisation. Les moyens qui nous restent sont l'entraide, la solidarité, et que cette notion du vivre ensemble doit s'appliquer plus que jamais ici et maintenant chez nous. Elle peut aider à passer nos journées, nos soirées qui seront de plus en plus longues, peuvent nous donner un sentiment réel de communauté et briser des solitudes. Nous qui nous nous évitons depuis des mois, mesures sanitaires obligent. Et la cité est devenue impersonnelle. Mais on est tout de même plutôt encore entre nous à Québec, parce qu'on se a choisi, parce qu'on a choisi de vivre dans ce genre de vivre-là, dans ce genre de ville-là. Je nous invite tous et toutes à nous demander ce que nous pourrions faire de plus pour s'entraider, pour soutenir certains et certaines qui en ont plus besoin, plus besoin, avec comme dividant d'un sourire, même s'il est arraché, et retrouver le sentiment d'exister vraiment dans notre communauté. Mes collègues et moi ne sommes pas des martiens. Mes collègues et moi ne sommes pas des martiens. Nous vivons ce purgatoire pandémique, comme vous tous et toutes. Nous vivons aussi nos petites misères actuellement, mais nous faisons dans le service public notre job premier. Les organisations communautaires font encore un travail remarquable. Je les remercie du fond du cœur et je leur ai dit que sans elles, notre ville ne serait jamais pareille. Je remercie également tous ceux et celles qui nous transmettent de l'affection et leur soutien depuis samedi soir au premier chef, M. Justin Trudeau et François Legault, qui m'ont rejoint hier et bien d'autres également. Dans ces situations singulières, vous n'avez pas idée comment ces gestes font du bien à l'âme. Dans les prochains jours, nous annoncerons des projets qui auront comme objectif d'aider à traverser cette sale période. Nous nous penchons actuellement sur une clientèle plus particulière. Qui, croyons-nous, bien que silencieuse, vit aussi de la détresse? Les adolescents, les adolescentes et les jeunes adultes. Par ailleurs, n'hésitez pas à communiquer avec le 8-1-1 ou le 2-1-1 si vous sentez avoir besoin d'aide. N'hésitez surtout pas. Des personnes vous y attendent et seront vous référées et seront vous référées au bon endroit pour vous soulager de vos tourments, de vos soucis et de vos problèmes. Je termine en vous demandant également de ne pas hésiter à m'écrire pour m'expliquer comment vous vivez ces temps difficiles. Et sachez que je lirai tout. Le temps me manquera sûrement pour répondre, mais ayez la certitude que vous serez lu. Mieux que cela, j'ai besoin de vous pour comprendre encore mieux, parce que je vois moi aussi le même monde à la journée longue. Mesures sanitaires obligent. Et je dois diversifier mes sources pour faire en sorte que nous devenions encore plus bienveillants. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mairie-ville.quebec.qc.ca mairie-ville.quebec.qc.ca ou tout simplement me laisser un mot au poste d'accueil de l'hôtel de ville ou des bureaux d'arrondissement. Alors, courage à tous et à toutes. Il y aura bien une fin à tout cela. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, nous passons maintenant à la période de questions selon l'ordre prédéterminé. Je vous rappelle qu'il y a deux tours. Nous allons débuter avec Olivier Lemieux de Radio-Canada. Bonjour, M. le maire. Vous vous êtes rendu hier soir sur les lieux du drame. Vous avez marché à ces rues-là du Vieux-Québec. Pourquoi c'est important pour vous de le faire? Ah, je ne sais pas trop. J'avais comme besoin d'un petit peu de méditer. Là, j'ai... Vous savez, on est dans le tourbillon. Tout va vite. On ne sort pas des bureaux. On ne sort pas de chez nous. Puis, hier soir, j'avais comme... Je voulais comprendre un peu plus. Je connaissais très bien les endroits. Mais ces endroits-là, il s'y était passé des choses depuis que la dernière fois... Depuis la dernière fois où j'y avais marché. Et j'avais besoin hier de comprendre. Mais surtout, j'étais... Vous l'avez lu, j'étais un peu obsédé par l'idée que cette magnifique ville-là avait été comme été choisie pour ces événements-là. Le conseiller Rousseau se demande si ce n'est pas opportun peut-être d'organiser une cérémonie de deuil national. Quelque chose qui aiderait à tourner la page. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est très embarrassant, cette situation-là. Tout d'abord, je veux juste expliquer que ce n'est pas un attentat. Un attentat, c'est un acte de violence fait dans un contexte politique. Ou pour des raisons politiques. Alors, ce n'est pas un attentat. C'est peut-être un homicide. C'est peut-être un assassinat. Mais ce n'est pas un attentat. Parce que l'attentat, c'est relié à la politique. Alors, il faut bien différencier les choses. Moi, je nous invite à beaucoup de sobriété, là, puis au recueillement. Et je pense qu'il ne faut surtout pas mêler l'action politique à ce genre de situation-là. Alors, je vais demander à M. Rousseau de repenser à sa demande. – Merci. – Merci. On poursuit avec Stéphanie Martin, Journal de Québec. – Bonjour. Tout à l'heure, M. Gosselin nous a parlé du fait qu'il vous tendait la main pour offrir sa collaboration pour toute action, toute mesure qui peut être mise en place pour aider dans le domaine de la santé mentale. Qu'est-ce que vous faites de cette offre? – Oh, il ne pourra pas faire grand-chose pour nous. Je pense que c'est des discussions que j'ai avec le premier ministre du Québec. J'ai discuté ce matin avec le docteur Carman. Alors, il est bien gentil, mais il ne peut pas faire grand-chose. Alors, j'ai discuté avec Mme Guilbeault, le docteur Carman. J'ai eu des discussions hier avec Mme Laforêt, aussi là-dessus un peu. J'ai discuté avec le premier ministre Trudeau, le premier ministre Legault. Alors, bien voilà. – Qu'est-ce que vous dites de l'aide qui a été faite en termes monétaires? Aujourd'hui, il y a une annonce de sommes importantes qui vont être injectées dans la lutte contre les problèmes de santé mentale. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant? – Probablement, avoir 100 millions, il n'y a personne qui peut être malheureux de ça. Je comprends que c'est circonstanciel, je le vois comme ça. Mais il ne faut pas faire l'économie d'un débat là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'un débat national. Parce que ne pas le faire, c'est sous-estimer le phénomène, je pense. Et il ne faut pas sous-estimer aussi le besoin de la population d'en parler et de comprendre. Soyez surpris. Comme moi, on m'en parle souvent, puis je ne suis que le maire. Et les gens veulent savoir, par exemple, où sont les innovations dans les interventions. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'on agit bien? Est-ce qu'on est un peu dépassé? Est-ce qu'on peut rediscuter des lois existantes, par exemple? Les gens veulent comprendre l'ampleur du phénomène. Pourquoi tout le monde a l'impression que le phénomène a beaucoup plus d'ampleur qu'il y a 10 ou 20 ans? Pourquoi tout le monde a l'impression que les jeunes ont plus de problèmes avec leur santé mentale, potentiellement? Pourquoi tout le monde pense ça? Et si tout le monde pense ça, pourquoi ne pas en discuter très franchement et en toute transparence? Puis ceci dit, j'ai eu cette discussion-là avec le Docteur Carman ce matin avec le premier ministre hier. Je l'ai dit à M. Trudeau et à M. Legault. On est, je pense, vraiment rendus là. Vraiment rendus là. Et on entend tout et rien là-dedans. Il y a suffisamment de ressources. Les listes d'attente baissent. D'autres disent qu'ils n'ont pas de service. Alors, honnêtement, moi, personnellement, qui, généralement, est bien informé, moi-même, je m'y perds. Mais je sais une chose, par exemple. C'est un phénomène qui est de moins en moins tabou. Les gens veulent de plus en plus sortir du garde-robe. Il y a aussi, on discutait avec les collègues ce midi, il y a aussi un phénomène de stigmatisation dont il faut parler. Alors, c'est pas bénin, tout ça, là. Alors, oui, le 100 millions est très bien accueilli. Mais on a besoin d'un débat national. J'en suis absolument convaincu. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, M. Legault et M. Trudeau, sur cette demande-là de débat national? Bien, il y a de la compréhension. Maintenant, il faut bien voir aussi, un débat national, la santé, c'est national au niveau québécois aussi, là. Alors, il ne faut pas que je me trompe, là, puis que je me mène dans mes lacets au point de vue constitutionnel. Et donc, s'il devait y avoir un débat national, ce serait national québécois ici, parce que c'est de juridiction provinciale, la santé. Merci. On poursuit avec Julie Couture de TVA. Bonjour, M. le maire. Je voulais revenir sur les propos que vous avez tenus tout à l'heure, là, au début du point de presse. Je veux juste essayer de comprendre, puis vous l'avez écrit aussi sur Facebook. Vous dites que vous êtes un peu obsédé à à l'idée que la ville a été choisie pour sa beauté. Je veux juste comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par là. Vous avez l'impression… Quelles sont vos impressions, en fait? Écoutez, je pense que j'ai tenté de bien choisir mes mots dans le texte, là. Parce que c'est… Depuis samedi soir, parce que je l'ai su samedi soir qu'il était habillé de cette façon-là, ça ne m'est pas sorti de la tête. Et cette ville-là, qui est ancienne, hein, qui est quelque part des lieux qui sont vraiment médiévaux, je suis obligé de penser qu'il y avait comme un attrait pour quelqu'un et peut-être un attrait pour l'individu qui a été arrêté. Vous comprenez que quand on écrit ça, on peut choisir ces mots beaucoup plus facilement que quand on le dit. Alors, vous me permettrez un minimum de prudence pour ne pas m'insérer dans tout ce… Comment dire, dans l'enquête, là. Absolument. En sous-question, M. Labeaume, lorsque vous parlez de tenir un débat national, on a entendu le premier ministre Trudeau qui semblait ouvert à l'idée, mais dans quelle échéance vous aimeriez que ça se fasse? Bon, écoutez, moi, je pense qu'on… C'est à eux à décider, là. C'est pas à moi, là. Moi, j'ai mon agenda, c'est à eux à le faire. Mais honnêtement, si on n'est pas pour le faire, il faut que ce soit très, très bien préparé parce que ça ne se fait pas la sauvette, cette affaire-là. Il y a des démarches de consultation au gouvernement du Québec qui sont éprouvées, là. Moi-même, à l'époque, jeune attaché politique, j'ai déjà participé à ça. Ce sont des démarches très bien structurées puis qui se font d'assez longue haleine et c'est préférable. C'est sage. Alors, c'est à eux à décider, c'est pas à moi, là. OK. Puis juste pour terminer… Oui. La gestion… Est-ce qu'il y a une cellule de crise lorsqu'un événement comme ça survient? Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas comme un attentat. Bien, comment ça se gère? Ça se gère en couple, Mme Chiguère et moi. Et on se… Quand il y a… Comment dire? Une situation d'exception appréhendée ou avérée. Voyez-vous, pendant la première vague, on se voyait tous les midis. Mme Chiguère et moi, on est les derniers à se parler soirs, probablement les premiers matins, puis je voudrais pas offenser votre conjoint, Mme Chiguère. Et autrement, on fait le bilan toutes les semaines, mais on prend les décisions, elle et moi, là. Avec les collègues, évidemment. Je parle concernant ce qui s'est passé samedi soir, gestion avec le chef de police, pas avec la COVID, là. Nous, bien, probablement, c'est du ressort de la police, là. La police est organisée. Nous, on a à, comment dire, à gérer le périphérique, hein, à se demander qu'est-ce qui se passe en périphérie. Le besoin, par exemple, d'information de la presse, le besoin d'information de la population. Éventuellement, les conséquences psychosociales. On y pense beaucoup actuellement, puis bon, c'est pas évident à comprendre. Alors, on tente de choisir les bons mots, poser les bons gestes, puis essayer d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. C'est pas ça qu'on dit aux gens. Écrivez-moi que je comprenne un peu plus, là. Déjeunez-vous pas et, tu sais, moi, ma vie, c'est une vie d'arbitrage. – Merci. Alors, nous allons poursuivre. – Comme vous, d'ailleurs. – Avec Jean-François Néron. – Je crois que vous avez peut-être une double avis, je sais pas, là. – Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, M. Lebon. M. Lebon, vous avez, tout à l'heure, justement, j'aimerais revenir sur votre texte d'introduction aussi. Vous avez dit que, vous avez mentionné le fait que cette ville est peut-être devenue impersonnelle. Quelque chose que plusieurs peuvent penser peut être très belle en temps normal, mais peut devenir sinistre parce que c'est quand même une ville, c'est enclavé, les rues sont étroites. Est-ce que, déjà, vous vous songez dans votre méditation de dimanche, peut-être? Vous avez, on plonge sur des façons que les gens se réapproprient le vieux Québec. Il est peut-être tout là, mais… – Non, mais la question est très pertinente parce que ça aussi, j'y pense depuis ce matin, là. Il faut y retourner, là. On peut-être attendre quelques jours, là, parce que j'ai bien pensé à mon affaire. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé de rassurer les jeunes du petit séminaire, les enfants des Ursulines, parce que les directions m'ont demandé de leur dire un petit mot. Alors, commencez à me résoudre parce qu'ils vivent ici. Pour ce qui est de ceux qui logent, bon, je pense qu'il y a des services que le CIUSSS va offrir, là, même ce soir, sur la rue des Ramports. On va les suivre dans la vigile, ce soir, demain. Il y a comme un processus dans tout ça. Mais, disons que dans quelques jours, il faudrait bien qu'ensemble, on décide d'y retourner. Moi, j'y suis déjà, journée longue, là. Qu'on décide de dire à nos concitoyens, concitoyennes du Vieux-Québec, puis des commerçants aussi, là, déjà, qui allaient pas bien. Bon, on va les voir. On va aller vous visiter, puis on va aller, on va aller, on veut vous côtoyer. Mais attendons quelques jours, parce que ça donne rien de faire ça prématurément, là. Moi, je pense que les gens sont encore sous choc, là, je vais vous dire. Bon, il y a, la Vieux-Québec était tout à fait vide, hier, puis il y avait plus de journalistes, caméramens que de techniciens, que d'humains. Vous êtes des humains aussi, là, mais des autres genres d'humains, mais j'ai pas vu 10 personnes au total. Alors, puis même ailleurs, j'ai, en tout cas, ce que j'ai vu ailleurs un peu, là, le monde était vraiment, vraiment fessé. À court terme, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une surveillance accrue, ne serait-ce que pour sécuriser les citoyens en collaboration avec le service de Québec? C'est exactement ce qui se fait, là. Vous remarqueriez de la police, là. On veut être, je pense que la police de Québec va être visible. C'est important pour les citoyens du secteur qui sentent qu'il y ait de la présence policière. Alors, les policiers font le nécessaire pour être visible. On poursuit avec Jonathan Bernard du FM 93. Bonjour, M. Labeaume. Vous semblez satisfait, du moins, de voir qu'il y a une prise de conscience pour les problèmes de santé mentale, mais ça ne vous désole pas un peu de voir que ça ait pris des événements comme ceux-là pour qu'on en arrive à ça? Ah, bien, c'est toujours un peu comme ça en politique. Ça fait longtemps que j'en parle, vous le savez, moi, mais bon. Peut-être que ça a pris ça pour qu'on, comment dire, qu'on mette le dossier sur le dessus de la pile, là. Et, bon, l'événement fait, en quelque sorte, le tour de la planète, là. Il y a plusieurs médias qui en ont parlé un peu partout. On se souviendra, après la tuerie de la mosquée, vous vous inquiétiez pour l'image de la ville de Québec. Là, ça s'est passé dans le secteur même touristique. On comprendra qu'il n'y aura pas de touristes pour les prochains mois, mais quel signal ça envoie et qu'est-ce qui peut être fait? On va attendre un petit peu pour décanter ça, parce que, tu sais, je regardais les titres à l'étranger. C'est sûr que c'est, à la limite, malicieusement fascinant, ce qui s'est passé, là. Un individu avec un sabre qui s'attaquait aux gens, vêtus de façon médiévale, dans une ville historique, à la limite du médiéval. C'est sûr qu'il y a une fascination pour ça. Malheureusement, il y a une fascination, encore plus pour la presse. Alors, on va attendre un petit peu, là. Mais on va faire les analyses professionnelles, c'est certain. La dernière fois, on l'a fait, là, parce qu'il y a une démarche scientifique là-dedans qui est importante. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire, parce qu'il faut comprendre. C'est sûr que pour l'année prochaine, je ne vois pas grand monde de toute façon qui serait venu à Québec, admettons, du Portugal ou du Kazakhstan. Mais quand même, il faut faire l'analyse. Bon, je ne pense pas que les gens de Trois-Rivières vont avoir peur d'avenir ici ou de Val-d'Or. Ça devrait se passer. Mais on va faire le nécessaire, c'est bien sûr. Merci. On poursuit avec François Garillépitch, pour Radio X. Bonjour, M. Labeaume. Vous m'entendez? Bonjour, oui. Mme Geneviève Guilbeault parlait hier de la santé mentale comme de l'enfant pauvre. En fait, trop souvent oublié, malgré que ce soit un enjeu majeur. Ce matin, en mêlée de presse, le premier ministre François Legault a défendu son bilan de santé mentale. Avez-vous l'impression, M. Labeaume, d'être entendu lorsque vous prenez la parole concernant l'importance d'un débat en santé mentale, surtout quand vous le faites au nom de toutes les grandes villes canadiennes? Premièrement, ça ne devrait pas être moi qui fasse ça. C'est un peu incongru, si vous voulez, mon opinion. Mais c'est ça quand on est sur le terrain et qu'on le vit à journée longue. On le sait que nos policiers sont mal pris de plus en plus. Alors, quelle était votre question? En fait, je voulais savoir si vous avez l'impression d'être entendu quand vous prenez la parole sur l'importance du débat en santé. Non, je n'ai pas eu l'impression d'être entendu accepté depuis deux jours. Si vous voulez, mon opinion, c'est ça. Donc, depuis deux jours, vous avez vraiment l'impression d'être davantage entendu? Ça va peut-être passer. On va faire attention. Ça peut être aussi bien passager, mais au moins, on en parle. Ça a ça davantage, malheureusement. Mais ça a cet avantage-là. Et que pensez-vous de la proposition du premier ministre qui dit que des patrouilles policières peuvent être effectuées avec un travailleur social? Si on écoute les policiers, en fait, c'est plus un lieu, un refuge, un lieu d'accueil pour les personnes en détresse. un commentaire sur cette proposition du premier ministre? Nous autres, on... Puis, le chef, puis il m'expliquait, on ne veut pas utiliser cette méthode-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une organisation ici en laquelle on a énormément confiance et qui fonctionne et qui est compétente. Ça s'appelle Pêche. Ces gens-là, avec le service de la police de la Valle-de-Québec, font à peu près 2500 interventions par année. Et ça donne bien. Ils ont un projet pour augmenter de 50 % cette capacité d'intervention-là, avec un deuxième bâtiment où il y aurait 70 unités. Pour vous dire que le gouvernement a reçu hier, à vers 7h30, ce projet-là. Et nous, on pense que Pêche, ça fonctionne. « It ain't broke, don't fix it ». Alors, on ne veut pas de travailleurs sociaux avec les patrouilleurs parce que quand les policiers ont besoin de Pêche, Pêche est là. Pêche est compétent. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, on n'est pas obligé de faire du mur à mur. L'argent que vous nous auriez donné, vous l'envoyez à Pêche. Vous l'envoyez à Sapsa. Vous l'envoyez au partenaire de Pêche. Nous autres, on donne au-dessus de 300 000 $ à Pêche avec le service de police de Ville-de-Québec annuellement. Et Pêche, ça livre. Ça marche. Et Pêche, je vais vous dire, quand vous lisez un peu ce qu'ils font, ils sont au niveau, au point de vue scientifique, en termes de techniques d'intervention, techniques thérapeutiques. Ces gens-là sont compétents. Ça ne donne rien de trouver d'autres solutions quand il y en a une qui marche. Le seul problème de Pêche, le seul problème de Pêche, c'est qu'ils sont dans le curatif. Alors, à un moment donné, il faudra qu'on voit un petit peu en amont parce que quand même que Pêche ferait éventuellement 10 000 interventions avec la police de Québec par année, ils vont être aussi compétents, mais ça va dire qu'on a un maudit gros problème qu'il faudra régler autrement. Alors, c'est comme ça qu'on voit les choses à la Ville-de-Québec. Merci. On poursuit avec Isabelle Porter, du Devoir. C'est beau, vous avez répondu à ma question. Merci. Ça va. Caroline Plante, de la Presse canadienne. Bonjour, M. Labeaume. Vous avez parlé à plusieurs ministres, au premier ministre. Est-ce que le gouvernement Legault refuse la tenue d'un débat national sur la santé mentale? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, non, je leur ai soumis ce que je souhaitais. C'était eu à décider. Non, mais je n'ai pas eu de réponse. Il y avait de l'intérêt. Ne vous embêtez pas, il y a de l'intérêt. Alors, jamais ils m'ont dit ça. OK. Et puis, ce matin, M. Legault a déclaré, en parlant de la pandémie et des problèmes de santé mentale, il a déclaré qu'il pourrait y avoir une certaine augmentation de la violence. Donc, il faut être encore plus prudent, a-t-il dit. Est-ce que vous trouvez qu'il y a raison de dire ça? Est-ce que vous invitez les gens de Québec à être encore plus prudents? Bien, écoutez, nous, on le dit depuis mars. On le dit depuis le 14 mars que notre principale préoccupation, notre souci à nous, c'est ce qu'on appelle la psychosociale. Le psychosocial ou le psychosocial? Le psychosocial. Alors, c'est notre peur. Et je vous rappelle que nous, notre obsession, ça a aussi toujours été en avant. Et le cocktail entre les deux est un petit peu explosif. Il n'y a pas de doute. Tu sais, il y avait, il y a des débuts de détresse évidents dans la population. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la tristesse dans la fin de semaine, ça fait beaucoup me mener. C'est ça par-dessus le temps, si vous voulez que je m'exprime autrement. Une année, ça fait trop. Les gens, la charge mentale, il y a des limites à ça, ce que les gens peuvent prendre. Bon, les limites sont différentes d'un individu à l'autre, là. Mais nous autres, on appréhendait en avant, puis ça nous fait, je veux faire attention à ce que je dis, là, mettons qu'on est inquiets. Mais vous pensez vraiment qu'il pourrait y avoir une augmentation de la violence? Madame, je ne veux pas le dire comme ça. Je veux juste dire qu'on est inquiets. Merci. Alors, on poursuit avec Julie Réon de Montcartier. Bonjour, vous aviez parlé de certaines annonces qui seront faites en lien avec les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes. Est-ce que vous allez viser une clientèle particulière ou si ces mesures-là se destineront à tous les jeunes, même les gens sans problématiques particulières? Ah non, non, ce sera pour tout le monde. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de catégories de la population où les services existent. Tu sais, les aînés, il y a des services. Tu sais, passé 30 ans, il y a des services un peu pour tout le monde. Malheureusement, on pense souvent moins aux plus jeunes, aux ados, aux jeunes adultes parce qu'on se dit, bon, les ados, ça bout dans son coin, et les jeunes adultes, bien, ils sont forts, mais ce n'est pas toujours le cas. On pense actuellement, il y en a beaucoup qui souffrent. D'ailleurs, vous commencez à avoir des études sortir, et les parents sont souvent désarmés. Les parents cherchent les bons moyens. Tu sais, il y a des jeunes qui proscranisent, là, et les parents ne savent plus quoi faire. Les gens sont, tu sais, les parents ne sont pas tous un docteur en psychologie, là. Alors, actuellement, on pense beaucoup à cette catégorie-là. Il y a déjà ce qu'on veut poser pour eux. Ça va pouvoir s'adresser à tout le monde, mais c'est vraiment la clientèle visée. Est-ce que ça ferait passer par des partenariats avec des organismes communautaires, comme c'est actuellement le cas avec la police et le pêche? Est-ce qu'il pourrait y avoir des mariages, même des fonds qui seraient lois à certains organismes qui oeuvrent auprès des jeunes? Mais on a les fonds parce qu'on avait déjà budgété ça, nous autres. Il faut que vous sachiez que le mois de novembre, décembre, on l'avait déjà budgété. On avait notre budget COVID pour l'automne, nous autres. Alors, on a ce qu'il faut. Ceci dit, s'il y en a qui veulent, vous verrez, on va peut-être inviter des gens à contribuer s'ils le veulent et ils auront quelque chose en retour. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire un deuxième tour rapide pour les questions en français. Je vais vous demander de vous limiter à une question très rapide. Alors, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Oui, peut-être un bref retour sur votre souhait d'un débat national en santé mentale, M. le maire. Est-ce que c'est pour vous clair que nous traversons une crise ou bien si, c'est peut-être pas aussi grave que ça? Quelle est votre, disons, votre évaluation de la chose, du phénomène? Bien, écoutez, le phénomène, ce qu'on vit actuellement, comment dire, exaserbe et de nature exaserbe, comment dire, psychologiquement, certains individus qui ont des faiblesses, on en a tous en passant, des faiblesses-là. C'est juste que on a, les synapses ne se déclenchent pas tous en relation avec les mêmes signaux. Je suis en disant de la psychophotonique, là, mon gars. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, là? Alors, ça cristallise le fondement d'une maladie mentale chez un individu, ce qu'on vit, là. Il n'y a aucun doute, là. On n'a jamais vécu ça, ce qu'on vit, là. C'est un phénomène qu'on n'a jamais connu dans notre vie. Quand je dis qu'on n'a pas les anticorps psychologiques pour faire face à ça, moi, je vous ai conté d'un amie qui a des parents allemands et français, elle me disait que dans son ADN, elle traînait deux guerres, la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et elle se sentait plus inquiétée que n'importe qui pour faire face ici, à Québec, à ça. Alors, nous autres, on a perdu les Nordiques, là, mais... C'est ça. Mais je ne vous parle pas de l'impact de la pandémie, nécessairement, M. le maire, là, ça fait un moment qu'on parle, justement, de santé mentale au Québec. Il y a eu toutes sortes de drames qui nous ont marqués au Québec. Est-ce que c'est une crise de la santé mentale, selon vous? C'est parce que quand vous parlez de crise, je pense qu'on ne peut pas être plus en situation de crise qu'on peut l'être actuellement avec la pandémie. C'est ça que je veux vous dire. Ça va... On va se ramasser au mois de décembre, vous allez voir, on va avoir encore beaucoup plus de problèmes de santé mentale. Tout ce qu'on vit actuellement, a provoqué, selon moi, des malaises. Mais là, j'ai l'air d'un peu d'un oiseau de malheur. Je me sens un peu mal à l'aise dans ça. On a assez parlé, je pense. Merci. On poursuit avec Stéphanie Martin, Journal de Québec. M. Labeaume, une réaction rapide. On vient d'apprendre à Vienne. Il y a eu plusieurs coups de feu qui ont été tirés, là, il y a quelques minutes à peine. La police fait état de plusieurs blessés. Vous avez côtoyé les gens de Vienne à l'OVPM. Il n'y a pas si longtemps. Comment vous réagissez à ce qui se passe là-bas? Là, je me demande quelle synagogue, parce que je suis allé, moi, l'an dernier à Vienne, première affaire. Puis je vous dirais que l'antisémitisme, c'est séculaire. Ça ne finit jamais, ça. Un mot pour les dirigeants de la ville, les citoyens de la ville. Je vais essayer de prendre connaissance avant, si vous me permettez. Je connais le maire, en passe, mais je ne sais pas si c'est le même. Je vérifie. On poursuit avec Julie Couture, de TVA. Julie? Non, alors on poursuit avec Jean-François Néron de Soleil. Ça va pour moi, merci. Merci. Jonathan Bernard, FM 93. C'est bon pour moi. Merci. François Gariepi. C'est bon pour moi, merci. Merci. Isabelle Porter. Isabelle? Ça va, Caroline Plante, la presse canadienne? Oui, peut-être une petite question sur le sabre japonais de style katana. On en parlait hier, puis on disait que c'était quelque chose de pas prohibé. Est-ce que ça devrait l'être? Écoutez, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On verra, OK. Je ne suis pas spécialiste dans les sabres katana. J'ai appris à peu près hier que ça existait, il y a deux jours. Alors, je ne suis pas bien équipé pour répondre, madame. Merci. On termine avec Julie Rayon de Montcartier pour les questions en français. Merci pour moi, je vous remercie. Merci. Alors, on passe aux questions en anglais. Julia Page de CBC. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Residents in old Quebec are obviously very shaken. This happened so close to home. Some people were telling me today they feel scared walking alone right now when the streets felt so safe just days ago. Can you tell me what message you have for residents who witnessed the police intervention or trying to cope with this and will be gathering tonight for a vigil? Well, we deeply understand that the people are scared. I mean, you know, I work here, so I've never seen those, you know, streets so empty. so we know that they're feeling scared. We understand that. And, you know, Service de Police de la Ville du Québec will be running around for, let's say, several days, make sure that, you know, they know that we're close and we're taking care of them and we'll try to build, you know, a safe environment for them and, you know, we're going to give them some time to go through the shock. So it's going to take, let's see, several days, I guess. So we'll be there. I'd like to hear you on the police response. The night of the attacks, Quebec City police say a regional alert app was available but hadn't been tested yet. What can you tell me about how police were letting the population know what was happening, how quickly that information was being relayed and are you satisfied with how that unfolded? Are you talking about Saturday? Yes. Oh, they did a great job. They did a great job. You know, they made sure that, you know, it's not obvious that kind of situation but they made sure that people would know as soon as possible. And by the way, they knew and they were shutting down their house and they were staying in and I think they did a great job. You know, it took from the first call to the to the time when they just caught the guy took two hours and a half which is not bad to find somebody in the city. so they did a great job. We love them. There was a delay though in the time that the police sent out that first tweet really alerting people. Do you think that alert could have been sent out more quickly? Let me check that again but I would say that everything was okay. Let me check what you're talking about. and one last question when you look back at 2017 at the attack at the mosque in Saint-Foy the city has had to carry that legacy as a place where a violent attack happened both events making headlines around the world. How will that influence your actions in the weeks and months ahead? We're sadly well known. Well, you know as I said let's say a couple of days ago after the mosque killing we made sure that we would understand everything about what the people in the world would think about our city if they knew our city sure and then we understood that they would they did see it as an isolated fact so we're going to go through the same process and we should have an answer but it's kind of spectacular what happened on Saturday so I understand that you know the media want to write about it or to talk about it ok so I have a conseil so if you don't mind I'm going to go there because the the chairman will be mad with me bye bye Merci à tous alors c'est ce qui m'a fait en point de presse le conseil municipal débute dans 5 minutes merci beaucoup bonne soirée 5 minutes merci 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 tout le monde merci 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 merci